Ok vas-y, je suis prêt. Sol majeur. Un dièse à la clé. Mi bémol majeur. Trois bémol à la clé. Do dièse mineur. Il n'y a plus de dire celui-là. Quatre dièses à la clé ? Yes ! Comment faire pour retrouver les altérations qui a la clé d'une tonalité sans avoir à les apprendre par cœur ou à regarder sur un support ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et aussi le home studio. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'en déduis que le solfège, c'est un sujet qui vous intéresse. Du coup, je vous invite à télécharger sans plus tarder mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. En 7 chapitres et une soixantaine de pages, il va vous présenter les bases de la discipline. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver instantanément les altérations qui a la clé de n'importe quelle tonalité. C'est un peu comme les mentalistes qui vous apprennent à retrouver le jour précis d'une date quelconque. Il y a des mécanismes qui permettent de le faire de tête, et bien avec les tonalités, ça va être exactement la même chose. La première question qui se pose, c'est à quoi est-ce que ça sert concrètement de savoir faire ça ? À part bien évidemment avoir la classe absolue ? Si 10 à la clé ? Vous avez vu ? Trop stylé, non ? Le jour ? C'était un... J'en sais rien, je ne sais absolument pas faire ça. Il y a plein d'utilités concrètes à savoir retrouver instantanément l'armure d'une tonalité. La première utilité, c'est de vous permettre de construire vos gammes facilement. Par exemple, si vous savez qu'en sol majeur, il y a un dièse à la clé, et que vous savez aussi que ce dièse, il est sur la note fa, hop, vous avez votre gamme de sol majeur. La deuxième utilité, c'est pour l'improvisation. Alors, imaginez, vous êtes en répète avec votre groupe, et là, votre guitariste, il vous dit « Bon allez les gars, on se fait un petit jam en la majeure, vous êtes chaud ? » Ok, en la majeure, vous savez qu'il y a trois dièses à la clé, vous savez que ces dièses, ils sont sur les notes fa, do et sol de la gamme, et bien hop, vous savez exactement quoi jouer pour que ça sonne. Pour la compo aussi, ça peut être utile. Donc, par exemple, vous êtes en train de jouer sur votre piano ou votre guitare, et là, vous commencez en même temps à sifflotter un petit air pour trouver une mélodie. Et là, vous vous dites « C'est plutôt cool comme air, j'aimerais bien le développer. » Et bien pour ça, il vous suffit de repérer les altérations récurrentes de votre petit air, à partir de là, d'en déduire sa tonalité, parce que je le rappelle, maintenant vous savez le faire de tête, et grâce à ça, vous savez maintenant quelle autre note de la gamme utiliser pour compléter votre air, mais aussi, si vous harmonisez votre gamme, quels accords choisir pour l'habiller. Donc vous voyez, des utilités pratiques, il y en a plein, et encore, je ne les ai pas toutes citées, parce que ça peut être aussi utile, par exemple, pour la transposition ou la modulation. Donc, ouais, c'est une compétence qui vous sera vraiment utile. Alors justement, comment est-ce qu'on fait ? La première étape, pour y arriver, ça va être de bien connaître les différents types de tonalités qui existent. Pour rappel, la tonalité d'un morceau, c'est la gamme principale autour de laquelle il a été construit. Donc par exemple, si on dit qu'un morceau est en tonalité de Do majeur, ça veut dire que sa mélodie, ses arrangements, mais aussi ses progressions d'accords, ont été principalement construites à partir de la gamme de Do majeur. Donc tonalité et gamme, c'est la même chose. C'est juste que le mot gamme, ça fait référence à la forme classique des 7 plus une note qui se suivent, donc d'oreille, une face à l'acido, alors que le mot tonalité, lui, il fait référence à l'utilisation de cette gamme dans un contexte musical. Donc par exemple, quand je prends les notes de la gamme de Do majeur pour créer une mélodie, et bien en fait, je crée une mélodie en tonalité de Do majeur. Voilà, c'est juste ça, la petite subtilité entre les deux notions. Il existe deux grands types de gamme. On a les gammes majeures d'un côté et les gammes mineures de l'autre. Alors pour être tout à fait exact, il existe trois grands types de gammes mineures. On a la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. Mais ici, pour faire simple, on va seulement prendre en compte la gamme mineure naturelle parce que c'est la plus répandue. Mais si vous voulez en savoir plus sur les autres gammes mineures, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Parmi les gammes majeures, on a une gamme majeure avec une armure vierge, donc c'est la gamme de Do majeur. Elle est constituée des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc il n'y a aucune altération, il n'y a ni de dièse ni de bémol, c'est que des notes naturelles. Ensuite, on a des gammes majeures avec des dièses, et enfin, on a des gammes majeures avec des bémols à la clé. Et de la même manière, dans les gammes mineures, on a une gamme avec une armure vierge, donc en l'occurrence, c'est la gamme de La mineure. Elle est constituée que de notes naturelles, la Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On a des gammes mineures avec des dièses et des gammes mineures avec des bémols. Voilà, donc ça, ce sont les différents types de gammes qui existent. C'est très important que vous les ayez bien en tête, parce que vous allez voir qu'en fonction du type de tonalité dont on veut retrouver l'armure, donc si c'est majeur, mineure, avec des dièses ou avec des bémols, la technique à utiliser ne sera pas la même. Pour commencer, on va parler des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est tout simplement les tonalités avec une armure vierge. Donc comme on l'a vu, il y en a deux. En Do majeur et en La mineur, on n'a rien à la clé. Mais il y a un autre cas particulier à connaître, c'est la gamme de Fa majeur. En Fa majeur, on a un bémol à la clé. Alors pourquoi est-ce que Fa majeur, c'est un cas particulier ? On va voir ça juste après. Pour l'instant, retenez juste qu'il y a trois petites exceptions à apprendre par cœur. Do majeur, La mineur, rien à la clé. Et Fa majeur, un bémol à la clé. Maintenant, on va voir comment retrouver l'armure d'une tonalité majeure. Alors comme vous le savez, dans les tonalités majeures, en dehors de Do majeur, qui est un cas particulier, on a les tonalités avec des dièses et avec des bémols. Donc la question qui se pose, c'est comment savoir si ma tonalité, elle possède des dièses ou des bémols à la clé. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne Composer sa musique, d'activer la cloche des notifications et de lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. Après avoir fait ça, vous saurez automatiquement si vous avez des dièses ou des bémols à la clé. Vous ne croyez pas ? Mais essayez, vous allez voir. Plus sérieusement, si vous avez le mot bémol dans la gamme, elle possédera des bémols à la clé. Et pour tout le reste, ce sera des dièses. Exemple, mi bémol majeur, il y a bémol, bémol à la clé. Fa majeur, il n'y a pas bémol dedans, dièse à la clé. Fa dièse majeur, il n'y a pas bémol, il y a même dièse, donc dièse à la clé. La seule gamme qui ne possède pas bémol dans son nom et qui pourtant possède un bémol à la clé, c'est... Bah ouais, Fa majeur. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était un de nos cas particuliers. Maintenant qu'on sait si notre gamme possède des dièses ou des bémols à la clé, il ne nous reste plus qu'à savoir combien. Premier cas de figure, on va voir lorsque la gamme possède des dièses à la clé. La première chose à connaître, c'est ce qu'on appelle l'ordre des dièses. Fa de sol ré lame ici. Ça correspond à quoi exactement cet ordre ? Alors pour faire très simple, si on classe les tonalités avec des dièses par armure croissante, et bien l'ordre des dièses, il va indiquer sur quelle note de la gamme va apparaître à chaque fois la nouvelle altération. Donc par exemple, quand on a un dièse à la clé, et bien ce dièse, il est sur la note Fa. C'est pour ça que Fa, c'est la première note de l'ordre. Ensuite, quand on a deux dièses à la clé, le nouveau dièse, il apparaît sur la note Do de la gamme. C'est pour ça que Do, c'est la deuxième note de l'ordre, etc. Alors la technique, c'est la suivante. Quand vous cherchez à déterminer l'armure d'une tonalité majeure avec des dièses à la clé, vous prenez le nom de la tonalité, vous lui enlevez un demi-ton, et ensuite vous récitez l'ordre des dièses jusqu'à arriver au nom obtenu. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. On veut savoir ce qui est à la clé en La majeure. Et bien pour ça, on prend le nom de la tonalité, donc La, on enlève un demi-ton, on tombe sur Sol dièse, et ensuite on récite notre ordre des dièses jusqu'à tomber sur Sol dièse. Donc c'est parti, Fa, Do, Sol, on y est. Donc du coup, on en déduit qu'en La majeure, on a trois dièses à la clé, et que ces dièses sont placées sur les notes Fa, Do et Sol de la gamme. Autre exemple, on veut savoir ce qui est à la clé en Mi majeure, donc on prend le nom de la tonalité, Mi, on enlève un demi-ton, on tombe sur le Ré dièse, et ensuite on récite notre ordre des dièses jusqu'à ce Ré dièse. Donc c'est parti, Fa, Do, Sol, Ré. C'est le quatrième, donc du coup, en Mi majeure, on a quatre dièses à la clé, et ces dièses sont sur les notes Fa, Do, Sol et Ré de la gamme. Maintenant, on va voir comment retrouver l'armure d'une tonalité majeure qui possède des bémols à la clé. Cette fois-ci, on va plus baser sur l'ordre des dièses, mais sur ce qu'on appelle l'ordre des bémols. Alors cet ordre des bémols, il est super facile à retenir, parce que c'est l'inverse de l'ordre des dièses. Rappelez-vous, l'ordre des dièses, c'était Fa, De, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et bien l'ordre des bémols, c'est l'inverse, Si, Mila, Ré, Sol, Do, Fa. Et cet ordre des bémols, logiquement, il indique sur quelle note va se placer le nouveau bémol à chaque fois qu'une tonalité avec des bémols à la clé compte un bémol de plus à son armure. Cette fois-ci, la technique, ça va être de prendre le nom de la tonalité dont on cherche l'armure, de la retrouver dans l'ordre des bémols, et de prendre le bémol qui arrive juste après. Exemple, on veut savoir ce qu'il y a à la clé en Ré bémol majeur. Donc, on récite l'ordre jusqu'au Ré bémol, ça nous fait Si, Mi, La, Ré, et on prend le bémol qui arrive juste après dans l'ordre Sol. Voilà, donc en Ré bémol majeur, on a 5 bémols à la clé, et ces bémols sont sur les notes Si, Mi, La, Ré et Sol de la gamme. Autre exemple, si on avait voulu savoir ce qu'il y avait à la clé en Mi bémol majeur, et bien on aurait récité l'ordre jusqu'au Mi bémol, donc Si, Mi, c'est le deuxième. Donc du coup, on prend celui qui arrive juste après, là, donc en Mi bémol majeur, on a 3 bémols à la clé sur les notes Si, Mi et La de la gamme. Et enfin, pour terminer, on va voir comment retrouver l'armure d'une tonalité mineure. Pour ça, on va utiliser le concept de gamme relative. C'est quoi deux gammes relatives ? C'est deux gammes de nature différentes, l'une majeure et l'autre mineure, qui possèdent la même armure. Donc par exemple, Do majeur et La mineure, c'est deux gammes relatives. On a bien d'un côté une gamme majeure, de l'autre une gamme mineure, et les deux partagent la même armure, donc dans les deux cas, on n'a rien à la clé. Pour chaque gamme majeure qui existe, il y a sa relative mineure, et inversement, pour chaque gamme mineure qui existe, il y a sa relative majeure. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, si on met par exemple en perspective, le tableau des gammes majeures avec des dièses à la clé, avec celui des gammes mineures avec des dièses à la clé. Au niveau de chaque ligne, on retrouve à chaque fois deux gammes relatives. Donc Sol majeur, c'est la relative de Mi mineure, Ré majeur, c'est la relative de Si mineure, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette notion ? C'est très simple. Comme deux gammes relatives ont par définition la même armure, si on veut retrouver l'armure d'une tonalité mineure, il suffit de retrouver sa relative majeure, et ensuite d'appliquer les techniques qu'on a vues juste avant. Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver la relative majeure d'une tonalité mineure ? Pour ça, il suffit de partir de la tonalité mineure, et de lui ajouter un intervalle de tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi. Alors, exemple concret, on veut retrouver ce qui a la clé en Si mineure. Donc, première étape, comme on vient de le voir, il faut d'abord qu'on retrouve la relative majeure de cette gamme. Pour ça, on part du Si, et on ajoute à partir de cette note un intervalle de tierce mineure, c'est-à-dire un ton et demi. Si on fait ça, on tombe sur le Ré. Donc du coup, on en déduit que Ré majeure, c'est la relative majeure de la gamme de Si mineure. Et ensuite, c'est du classique. On va déterminer ce qui a la clé en Ré majeure, et du coup, on saura ce qu'il y a en Si mineure. Ré majeure, c'est pas l'une de nos exceptions. Il n'y a pas le mot bémol dedans, donc on sait qu'il y a des dièses à la clé. Du coup, on sait qu'à partir du Ré, on enlève un demi-ton, on tombe sur Do dièse, et ensuite, il ne nous reste plus qu'à réciter l'ordre des dièses, jusqu'à ce Do dièse. Fa, Do, c'est le deuxième. Conclusion, en Ré majeure et aussi en Si mineure, on a deux dièses à la clé, et ces dièses seront sur les notes Fa et Do des gammes. Pour que ce soit limpide, les amis, je vous propose, pour terminer cette vidéo, qu'on se fasse un récap de tout ce qu'on a vu ensemble. En plus, vous allez voir, je vous ai présenté ça sous la forme d'un parcours progressif, ça va être incroyable. Si vous voulez retrouver de tête l'armeur d'une tonalité, la première chose à vous demander, c'est est-ce que je suis en présence d'un cas particulier ? Si c'est Do majeur ou La mineure, vous savez qu'il n'y a rien à la clé, et si c'est Fa majeur, vous savez qu'il y a un bémol à la clé. Si on n'est pas en présence d'un cas particulier, la deuxième chose à vous demander, c'est est-ce que je suis en présence d'une tonalité majeure ou d'une tonalité mineure ? Si vous avez affaire à une tonalité mineure, vous devrez dans un premier temps retrouver sa relative majeure, et pour ça, il suffit de lui ajouter un intervalle de tierce mineure. Et si vous êtes en présence d'une tonalité majeure, ou alors si vous venez de retrouver la relative majeure de la tonalité mineure, il ne vous reste plus qu'à déterminer si la tonalité possède des dièses ou des bémols à la clé. Pour le savoir, il suffit de regarder son nom. Si dedans il y a bémol, alors vous êtes en présence d'une tonalité avec des bémols, et si ce n'est pas le cas, vous êtes en présence d'une tonalité avec des dièses. Dans le cas où votre tonalité majeure possède des dièses à la clé, retirez à son nom un demi-ton, puis récitez l'ordre des dièses jusqu'au nom obtenu. Et si elle possède des bémols à la clé, récitez l'ordre des bémols jusqu'à son nom, et prenez le bémol qui arrive juste après. Et voilà ! That's it ! Alors, je sais, je vous ai donné beaucoup d'infos dans cette vidéo, mais franchement, c'est juste un coup à prendre, et avec un peu d'entraînement, vous allez voir, ça va venir tout seul. Et justement, en parlant d'entraînement, j'ai un petit exercice pour vous, pour voir si vous avez bien tout compris. Donc, bien sûr, je compte sur vous pour le faire de tête, et pas tricher, ça n'a pas de sens sinon. Et mettez-moi les réponses dans les commentaires de la vidéo. Mais juste avant que je vous donne cet exercice, n'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage du solfège, j'écris toute une formation en ligne sur le sujet. C'est la formation solfège pratique, et elle est composée de 60 vidéos progressives. À son issue, vous serez capable de lire des partitions, de comprendre le rythme, et vous maîtriserez tout ce qui touche à la théorie musicale, donc c'est-à-dire les intervalles, les gabes, les accords et l'harmonie. Donc, si vous voulez enfin tout comprendre de ce satané, mais en même temps si merveilleux solfège, et bien faites comme les mille musiciens avant vous, et rejoignez la formation. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Du coup, pour l'exercice, dites-moi dans les commentaires ce qui a la clé en Ré majeur, et en Sol mineur. J'ai hâte de lire vos réponses. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !